Hum, investir son argent facilement et rapidement dans la crypto-monnaie et avoir 12%, 12% de rendement par an avec du Stablecoin ce qui est juste énorme, et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme d'investissement qui se nomme YouHodler et qui devient de plus en plus connue Il s'agit donc d'une solution que j'utilise depuis un petit moment je vais aussi te partager ma stratégie bien entendu je vais te montrer l'application, l'interface aussi de la plateforme web c'est super intéressant parce que comme je te l'ai dit tu peux avoir 12% de rendement avec du Stablecoin c'est une de leurs fonctionnalités et ça c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir on va dire un rendement aussi élevé pour du Stablecoin une Stablecoin c'est une crypto qui est indexée sur une devise par exemple l'euro, le dollar bien entendu le lien de leur site internet et de leur application sont dans la description de cette vidéo il faut savoir aussi que YouHodler est une marque en fait basée en Suisse donc ça c'est vraiment très important et que, et je vais te le montrer juste après forcément on est sur une plateforme qui est sécurisée et qui propose aussi des garanties une assurance ici comme avec le Ledger Vault qui est un peu plus je crois de 150 millions de dollars de garantie donc globalement il n'y a pas trop de soucis à se faire là dessus l'investissement a pour objectif de faire fructifier une partie de ton épargne et je dis bien une partie de ton épargne sachant que vraiment en tout cas je recommande fortement et bien de se diversifier c'est à dire que globalement d'aller dans le secteur et imaginons crypto-monnaie est ce que je te présente aujourd'hui mais aussi pourquoi pas regarder le marché financier, l'immobilier je t'en parle aussi sur mes vidéos, sur ma chaîne YouTube l'application est gratuite et se nomme YouHodler elle est disponible sous iOS et sous Android en plus de ça ils ont aussi une plateforme web que j'aime beaucoup elle est vraiment très simple globalement tu vas pouvoir faire tes achats de crypto-monnaie les échanger, les revendre aussi si tu le souhaites mais ça c'est vraiment un très bon point parce qu'on a une bonne application mobile et on a aussi une plateforme web d'ailleurs moi ce que je fais de mon côté c'est que toutes les semaines je fais un firmant bancaire c'est pas sur mon compte YouHodler et ce qui va permettre en fait toutes les semaines d'investir un petit peu d'argent voici ici ma stratégie qui va être aussi sur le long terme tu vas mettre le même montant tous les mois toutes les semaines par exemple et te dire bah voilà je vais mettre dans telle et telle crypto-monnaie ou tel et tel rendement et ça va me permettre de faire fructifier ça petit à petit bonne sécurité puisqu'on retrouve le Face ID et le Touch ID pour déverrouillage de l'application ainsi que le 2FA c'est à dire qu'un code est envoyé par SMS et c'est vraiment bien on se retrouve donc sur leur site internet et comme tu peux le voir garder vos crypto-monnaies utiliser des espèces parce qu'en fait ils vont pas que proposer donc l'achat, la vente ou l'échange de crypto-monnaies il y aura pas que du staking mais on va aussi retrouver d'autres fonctionnalités on va voir ça tous ensemble alors petite parenthèse je voulais te parler de LedgerVault offre un système de gestion des actifs numériques et une assurance contre la criminalité de 150 millions de dollars bien entendu comme je te dis la plateforme elle est vraiment sécurisée et comme tu peux le voir le site internet est vraiment très simple et on va retrouver d'ailleurs pas mal de crypto-monnaies d'ailleurs ici nous avons les taux d'intérêt des comptes d'épargne non mais imagine on a du 12,3% avec de l'USDT donc plus de 12% plus de 12% les gars avec du stablecoin on arrive donc sur la plateforme et comme tu peux le voir j'ai actuellement 864,22$ alors forcément ici c'est de la crypto-monnaie ça varie beaucoup je crois il y a quelques jours j'avais 830$ donc entre temps j'ai gagné ici en tout cas 30$ alors comme on peut voir juste au-dessus du montant total value donc là je suis en dollars mais bien entendu tu peux te mettre en euros j'appuie dessus et tout va passer en euros moi je vais rester en dollars parce que je préfère et c'est vrai que je me base beaucoup avec le marché de la crypto-monnaie en dollars donc après bien entendu tu fais comme tu veux juste à droite nous avons donc le earned payout in 5 hours c'est à dire que toutes les semaines je vais recevoir mes intérêts seront cumulés en fait en fonction de tous les actifs que j'aurai acheté ici sur YouHodler et ça sera cumulé et en fait je vais recevoir au final fin de la semaine une fois par semaine mes intérêts donc ici ça équivaut à 1,4$ ce qui équivaut en euros par exemple si je passe dessus à 92 centimes c'est juste énorme vraiment moi je trouve ça dingue aujourd'hui et bien d'avoir des intérêts et d'avoir comme ça des placements plutôt intéressants je trouve avec plus de 10% de rendement par an enfin c'est complètement fou alors quand on regarde l'interface elle est vraiment vraiment très simple on va avoir donc à gauche le wallet donc ici mon portefeuille en question et on va voir juste en tout les différentes fonctionnalités avec le multi-huddle le launch et le turbo charge ça on verra juste après on va avoir aussi l'historique de transaction et mon profil avec bien entendu un petit peu les paramètres que je vais pouvoir modifier juste en haut à droite nous aurons aussi le buy crypto puisque je vais pouvoir faire un virement bancaire c'est pas je vais te montrer juste après et aussi faire aussi un achat de crypto-monnaie mais depuis sa carte de paiement depuis sa carte bancaire regardez le wallet le wallet ici ce sont ici toutes les crypto-monnaies que je détiens c'est à dire que je détiens un petit peu d'aileron on va avoir donc ici de l'USDC et donc c'est là où c'est très intéressant à partir du moment où tu souhaites faire du rendement super à 10% avec du stablecoin par exemple ici comme tu peux le voir juste en dessous on a l'APR donc ici je vais prendre 12% par an mais ces 12% par an je vais les prendre en fait petit à petit chaque semaine quand on regarde ici donc j'ai cliqué sur mes 180 EURS et je descends dans l'historique juste en dessous et tu vas pouvoir voir ici que j'ai gagné des intérêts de la semaine dernière du 19 décembre c'est à dire que j'ai gagné 21 centimes en fait et au final je fais vraiment travailler mon argent c'est vraiment ça faire fructifier son épargne on va voir que j'ai pas mal de dodge au final j'en ai 1103 de dodge avec 3% donc même avec d'autres crypto-monnaies que j'achète en fait je vais tout simplement avoir des intérêts donc autant on va dire holder donc garder détenir ces crypto-monnaies et de les faire travailler j'ai absolument rien à faire c'est à dire que j'ai juste acheté les cryptos et automatiquement toutes les semaines j'ai mes intérêts bien entendu je peux cliquer sur add wallet c'est à dire que je vais pouvoir rajouter des cryptos parce que là ce que je t'ai montré c'est un peu mes cryptos favoris et bien entendu ils en ont beaucoup plus que ça regarde moi tout ce qu'ils ont donc là ce sont toutes les cryptos que la plateforme YouHodler détienne je vais pouvoir donc ajouter toutes ces cryptos monnaies là si je le souhaite dans mon portefeuille et avoir une adresse donc là il n'y a aucun souci à se faire tu vois je me mets dessus et je peux faire add wallet imaginons Uniswap je veux le rajouter bon bah voilà je clique dessus et je l'ai rajouté moi c'est super tout ça maintenant comment on fait pour faire un virement bancaire sur mon compte YouHodler cliquez ici forcément sur euro comme tu peux le voir juste en dessous il y a mon historique je vais donc cliquer sur déposer deux solutions on a le BankWire donc ici c'est un virement bancaire CEPA qui est gratuit c'est ce que je te conseille vraiment et juste en tout on va avoir la possibilité de payer aussi via ta carte bancaire par contre attention bah comme partout il y a des frais sinon ici le minimum c'est 100 euros donc je mets 100 euros et donc on va avoir deux choses très importantes on va avoir premièrement l'Iban c'est à dire que en fait c'est un Iban collectif mais il va falloir que dans si tu veux la description de ton paiement sur la référence de ton paiement il va falloir rajouter ceci qui est très important alors bien entendu tu auras le tien sur ton compte parce que ça va te permettre de t'identifier qu'il puisse te repérer et savoir que c'est bien toi qui as fait le virement et te le créditer sur ton compte YouHodler et bien maintenant acheter de la crypto monnaie donc tu vas voir c'est très facile donc on va aller forcément sur la crypto que je souhaite acheter donc ici le touch et je vais aller dans convert alors moi ce que je vais faire c'est que je vais convertir de l'euro S mais bien entendu si tu as de l'euro bah tu auras juste à cliquer ici euro moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre de l'euro S et je vais le convertir en dodge voilà ce que j'ai demandé juste avant je vais imaginons convertir 20 euros S qui iront dans du dodge alors comme on peut le voir ça équivaut donc ici à 118 dodge alors si on descend et ça je trouve que c'est vraiment bien et ça montre aussi la transparence de la plateforme c'est à dire que là on va voir un peu l'historique de la transaction c'est à dire que initialement je demande 20 euros S donc à convertir je vais avoir donc 4 centimes de frais ce qui est vraiment très bas convertir mes 20 euros S en dodge donc là j'appuie dessus j'attends un petit peu ça a été un succès j'ai reçu alors ici 117,88 dodge alors forcément il y a des variations et tout entre le temps où je clique etc et on va donc se retrouver ici avec les autres fonctionnalités que propose YouHodler qui sont vraiment très très intéressantes surtout le multi-hoddle c'est tout simplement spéculer le marché à la hausse ou à la baisse en fonction de la crypto-monnaie que tu vas choisir alors imaginons ici je vais descendre et donc on va avoir toutes les crypto-monnaies auxquelles je vais pouvoir spéculer le BTC USDT choisir dans source en fait forcément la provenance des fonds pour pouvoir acheter du Bitcoin alors là ça sera donc une stable coin en question donc ça sera soit de l'USDC soit de l'euros imaginons donc je vais cliquer imaginons sur euros S je vais choisir le amount donc le montant alors là ça peut être 160 euros S comme ça peut être 100 ou 50 euros S donc là c'est à moi de choisir imaginons 100 euros S on va faire quelque chose de très simple ça équivaut aujourd'hui à 0,00 2261 Bitcoin juste en dessous nous avons ce qu'on appelle le multiply c'est le levier le levier alors ça on va rester dans un levier assez bas 1 x 50 c'est énorme même un levier x 2 pour commencer c'est vraiment très bien ça va permettre vraiment de commencer à faire grossir ton capital alors si on descend ici on appuie sur le adjust TP et MC donc c'est tout simplement le take profit donc prendre des profits et le stop loss c'est à dire vendre automatiquement quand le Bitcoin sera un certain montant c'est vraiment très simple tu vas voir c'est à dire que là globalement on va avoir donc ici le take profit donc ici à plus de 70% et donc équivaut donc ici forcément un Bitcoin à 85 000 donc là il va prendre profit il va clôturer la position et donc en fait ici tu auras vendu c'est à dire que là globalement tu auras fait plus de 139,99 euros en profit et si on descend voilà nous avons ce qu'on appelle le stop loss c'est à dire que là c'est une vente en fait donc on a une vente automatique que globalement si jamais le Bitcoin descend à moins 49,99% et bien globalement je clôture forcément ici la position et là par contre je perds par contre les 100 euros donc ça c'est vraiment très important frais aussi par heure qui représente 0,005% ce qui est très très léger c'est à dire que là globalement je vais pouvoir faire un prêt crypto c'est à dire prendre de la crypto monnaie ou de l'euro alors imaginons ici je vais donc sélectionner une crypto monnaie que je détiens en collatéral imaginons le dodge c'est ce que je détiens le plus imaginons 1000 dodge que je souhaite mettre en collatéral et je vais pouvoir emprunter 160 dollars alors qu'est-ce que ça veut dire Christo tout ça c'est à dire que globalement en fait si je souhaite garder mes crypto monnaies donc ici le dodge en question donc 1000 dodge bah je ne les vends pas en fait je les mets en collatéral c'est à dire que eux ils vont tout simplement entre guillemets bloquer verrouiller ces 1000 dodge et je vais pouvoir emprunter 160 dollars donc c'est super intéressant je vais pouvoir garder mes cryptos et emprunter de l'argent et à côté comme on peut le voir juste en dessous et bien forcément je vais avoir des frais donc il va falloir que je rembourse mon prêt de 160 dollars que ce soit en 7 jours que ce soit par exemple en 30 jours que ce soit en 61 jours ou que ce soit en 180 jours on va retrouver aussi le turbo charge alors le turbo charge je vais en parler là très rapidement en fait si tu veux c'est la possibilité de faire un prêt ce prêt de crypto ou ce prêt de devise te permettra de faire un autre prêt derrière donc c'est utiliser le système de prêt en levier voilà pour se faire très simple donc là je vais pouvoir choisir la crypto que je vais souhaiter mettre en collatéral alors si tu veux le collatéral tu peux le voir comme une garantie voilà c'est comme avec une banque ça existe aussi le collatéral c'est à dire qu'il faut que j'ai tant d'argent à la banque pour pouvoir emprunter tant bon bah ici ça revient à peu près à la même chose en tout cas le lien de leur site internet et de leur application c'est en la description de cette vidéo n'hésite pas à te renseigner c'est vraiment je trouve une bonne plateforme avec pas mal d'utilisateurs déjà ça devient de plus en plus connu c'est assez sécurisé aussi avec ce que je t'ai montré le Ledger Vault où ils ont un peu plus de 150 millions de dollars de garantie donc vraiment moi enfin ça peut être qu'une plateforme que je recommande et j'en suis vraiment très content d'ailleurs je t'en partage beaucoup aussi de tout ça sur mes réseaux sociaux et surtout sur mon compte Instagram n'hésite vraiment pas aussi à me suivre bon merci tous les gens merci ma fin de si j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à la dame vidéo parce que tu vas kiffer et puis 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 tu vas kiffer Sous-titrage ST' 501